Le président nigérien Mohamed Bazoum s'est entretenu ce mercredi 29 septembre avec le Premier ministre libyen Abdelhamid Debaïba lors d'une réunion tenue au palais présidentiel du Niger. Lors de cette réunion, les deux hommes ont particulièrement échangé sur plusieurs sujets, tels que le retour de la stabilité en Libye, la lutte contre le terrorisme, mais aussi l'immigration irrégulière. Ils se sont également engagés à renforcer leur coopération à la fois au niveau militaire, mais aussi au niveau du renseignement. En Gambie, la commission Vérité et Réconciliation a reporté ce jeudi 30 septembre la remise de son rapport final. Cette commission chargée de mener une enquête sur les crimes commis sous le règne de l'ancien président Yahya Djamé justifie ce report en raison d'un manque de temps. Un nouveau report, le troisième de la présentation de ce document très attentu par les victimes de ces crimes et qui intervient dans un contexte politique compliqué, avec la signature début septembre d'une alliance entre le parti du président Adama Barro et celui de l'ancien président Djamé. Les autorités togolaises ont lancé ce mercredi 29 septembre la création de l'agence Togo Digital. Cette nouvelle agence spéciale devrait avoir pour but d'à la fois appuyer la mise en œuvre des projets numériques, mais également de contribuer à la fiabilité dans l'utilisation des moyens de l'État togolais. Elle devrait également permettre au Togo d'assouvir son ambition de devenir une référence numérique en Afrique de l'Ouest. Le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest a été lancé ce jeudi 30 septembre au Burkina Faso. Cette initiative d'un montant de 33 milliards de francs CFA, versée par la Banque mondiale, devrait permettre à la fois le renforcement du système statistique national, mais également la mise à disposition de données fiables, afin d'accompagner la mise en place du plan national de développement économique et social dans le pays. Plus de 2000 tonnes de cocaïne ont été saisies dans un magasin au Bénin par les autorités locales. Selon le communiqué de presse du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, une enquête a déjà été ouverte face à la découverte de ces stupéfiants et a permis l'interpellation de 11 personnes. En juillet dernier, une affaire similaire avait déjà eu lieu à Cotonou, avec la découverte de 145 kg de cocaïne dans un conteneur de sucre de la société Sonimex, 9 personnes dont le patron de l'entreprise avait été arrêté.